Il s'agit d'un document manuscrit, un original qui a presque 240 ans et pour autant le document est resté dans un excellent état de conservation. Aujourd'hui je vais vous présenter quelques pièces exceptionnelles puisqu'il s'agit de planches originales de l'expédition de la Pérouse à la toute fin du 18e siècle et qui sont aujourd'hui conservées à la bibliothèque du service historique de la Défense. Barthélémy de l'Esep s'est débarqué par la Pérouse dans la péninsule du Kamchatka avec pour mission de rapporter jusqu'à Versailles l'ensemble des documents produits par les scientifiques lors de l'expédition. Alors ces documents sont assez exceptionnels puisqu'en fait ils constituent la trace du travail des scientifiques qui avaient été embarqués lors de l'expédition et on voit bien lorsque l'on observe ces documents qu'il y a plusieurs mains, plusieurs artistes, plusieurs scientifiques dont chacun avait sa spécialité naturaliste, botaniste, zoologiste ou plutôt des personnes intéressées par l'ethnologie, l'anthropologie et chacun à travers les dessins, les croquis qui ont été faits ont donné un ensemble documentaire qui montre bien toutes les préoccupations de l'expédition de la Pérouse qui est d'abord une expédition scientifique et qui quelque part dans son esprit préfigure la campagne d'Egypte de Bonaparte. Alors pour le service historique de la Défense il y a à la fois une mission qui est celle de documenter, de renseigner, de fournir des documents aux chercheurs et aujourd'hui encore de nombreux chercheurs travaillent sur l'expédition de la Pérouse et les grandes circumnavigations. Enfin l'intérêt pour le service historique de la Défense c'est de participer à une mémoire collective et cette expédition qui est restée très fameuse, très célèbre en France fait vraiment partie de notre mémoire collective et ces documents sont là pour en témoigner.